Bonjour les Gémeaux, j'espère que ça va bien! Concours 100 personnes abonnées dont je vais donner les règlements à la fin du tirage. Mais pour commencer, on va faire un nouveau tirage que ça me permet de le faire qui s'appelle le tirage pleine lune, que j'ai inventé, créatrice de tirage de tarot. C'est pour savoir, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup, mais c'est vrai, il ne faut pas que je fasse ça parce que le son n'est pas bon quand je fais ça, donc je vais mettre une petite roche dessus, il ne faut pas y toucher. Si vous aimez faire de la manifestation ou des choses comme ça, vous savez, vous allez apprendre des choses. Quand on a un souhait ou quelque chose qu'on veut changer dans notre vie, c'est qu'il faut faire le souhait lors de la nouvelle lune. Jusqu'à la pleine lune, on fait des actions, on lance l'univers qu'on veut, on fait toutes des manifestations, vous pouvez les voir sur YouTube, il y en a qui ne sont pas mal plus éloquents que moi pour expliquer comment faire. Mais la pleine lune, c'est on laisse partir. On lâche prise, on surrender, on dit OK. Fait que là, dans le fond, comment j'ai créé ce tirage-là, c'est que je vais en faire probablement à la nouvelle lune et à la pleine lune pour savoir en ce moment, c'est la prochaine pleine lune, qu'est-ce qu'il faut laisser partir. OK? Donc là, on va... C'est pas que je parle. Parce qu'on m'a dit que le son était pas bon comme je disais. C'est pour ça que là... OK. 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 Vous voulez quelque chose, ça c'est clair? Ouais. Vous voulez arrêter de vous battre? Vous avez... Ouais. OK. Résultat. On va tout dire c'est quoi les cartes après. C'est une fille qui parle. Fait que j'ai de la misère à pas parler. Les cartes parlent, elles, par exemple. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. OK. OK. Je vais mettre ça dans la milieu parce que oui. Wow. J'ai mort. Tout va bien aller. Tout va bien aller. OK. Vous voulez manifester... Ça marche avec... Comme je viens de dire. Deux de bâton, là, c'est... Moi j'appelle ça, c'est la prière, la prise de réalisation. C'est vraiment dire, OK, je veux changer ça dans ma vie. C'est ça que je veux changer dans ma vie. C'est ça qu'il faut que je fasse. Tu sais, c'est comme une... Vraiment une prise de conscience. Un instant, il faut que je regarde parce que, tu sais, j'ai fait comme deux fois sur ma soeur, là. Pas encore par coeur. Je n'ai rien par coeur parce que je suis une... Pas grave. Donc, vous voulez vraiment... Votre énergie du moment, c'est que vous avez fait une grande prétorisation. Vous savez qu'est-ce que vous voulez. Vous savez qu'il faut que vous travaillez, qu'il y a des actions à prendre, mais vous n'êtes pas encore nécessairement prêts à prendre des actions. Pourquoi ça arrive, ça? Combat. Combat de vos idéaux, de vos convictions par rapport à d'autres personnes. Ce n'est pas une carte qui est tout le temps super négative. Mais c'est juste un combat par rapport à qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous pensez. C'est un combat. On va le dire, c'est un combat. OK. Le désir, qu'est-ce qu'il faut faire? Trois de pantas. Teamwork. 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 Teamwork, mais... La carte du milieu. 7 d'épée. 7 d'épée, c'est de la tromperie. On s'est fait tricher, manipuler, tromper. Je pense que c'est littéralement ça que ça dit. C'est que vous n'êtes plus qu'à... Là, vous avez fait comme... OK. Je me fais tromper. Peut-être sexuellement, physiquement, avec... Il y a toujours un third party. Il y a toujours une troisième personne dans le couple. Moi, ça me tente. Genre... Ça fait vraiment... Vous avez vraiment une prise de conscience par rapport à ça. C'est comme si vous vous battez tout le temps contre le même archétype, contre le même genre de personnes parce que vous êtes toujours dans des couples ou dans des relations avec ce même genre de personnes-là. J'ai l'impression que je ne parle pas juste couple amoureux. Oh, oh. Je parle aussi dans les amis. Je parle aussi dans toutes les personnes qui sont autour... Pas toutes. Certaines... Pas toutes. J'ai prise deux. J'ai pas dit toutes. Certaines personnes qui sont autour de vous. Vous avez toujours l'impression que c'est toujours ces énergies-là. Même peut-être au travail, il y a toujours cette espèce de vibe-là qu'on vous ment. On vous dit des choses qui ne sont pas vraies pour vous manipuler. On vous trompe. Tu sais, puis pas juste physiquement. On vous trompe. On essaie de vous tromper, que vous pensez quelque chose, puis ce n'est pas ça la réalité. Le résultat. Ça va bien. OK? Le résultat, c'est sûr que... Le résultat, comme c'est là, si vous ne faites pas le travail, parce que là, il y a une prise de réalisation, mais c'est comme si le travail n'est pas encore fait. Le 3 de bâton, c'est de faire le travail. C'est d'attendre le bateau, de dire, OK, là, maintenant, j'ai fait la prise de conscience, 2 de bâton, votre énergie du moment, et j'attends le 3 de bâton. Quoi faire? Si vous ne faites rien... 9 d'épée. 9 d'épée, c'est l'insomnie, c'est l'anxiété extrême. C'est vraiment de... Tu sais, tu ne dors pas la nuit et tu te dis comme, oh my God, si j'avais fait ça, si j'avais dit ça, je ne me serais peut-être pas fait embarquer. Tu sais, c'est vraiment toutes les si, peut-être, si j'avais fait, si j'avais dit, si j'avais fait autrement, si j'étais autrement, si moi, j'avais changé. Mais bon... C'est des cartes extra qui sont tombées, mais... on va le dire... Chevalier. Chevalier Pentex, ça veut dire que le résultat, peut-être, va être que vous allez changer l'énergie. Ça va être encore un chevalier. Chevalier, c'est des... Des archétypes de personnes très volages, très... qui passent vite dans notre vie, mais qui font un ravage. Tu sais, là, dans les guerres, les chevaliers, mon vikings à télé, qui arrive, avec son épée, là, tu sais, il est sur son cheval, puis il coupe toutes les tailles, là. Qu'est-ce pas, le chevalier? Pentex, c'est mon préféré. Bien, c'est le seul qui finit la course. Il est lent. Le Pentex, c'est lent. C'est la terre. C'est comme... Il est plus groundé. Il va moins vite. Puis, comme on voit, il ne court pas. Oh, j'aime ça, c'est... C'est vraiment un beau deck. Il ne court pas, puis il prend son temps. Fait que c'est comme si, oui, vous allez encore vous prendre peut-être quelqu'un... Tu sais, chevalier de Pentex, il est moins... Tu sais, c'est pas du vent. C'est plus groundé. C'est plus consciencieux. Fait que... C'est comme si ça disait que c'est ça qui allait arriver par rapport à de la créativité. Page de bâton, c'est vraiment... Elle est d'accord avec nous. C'est vraiment une opportunité, souvent quelqu'un, peut-être même vous, de créer quelque chose de nouveau. Créer quelque chose de nouveau, peut-être avec le chevalier de Pentex, la place d'être un chevalier de coupe, qui est le P, celui que j'aïs le plus. Ou le chevalier de... Non, c'est pas vrai. C'est pas celui de coupe que j'aïs le plus. Je pense que c'est celui que j'aïs le plus. Faut pas que je vous dise que j'aïs. C'est pas vrai. Même moi dire que j'aïs. J'aïs. Bonjour en France. Bref. Chevalier d'épée, je pense que c'est le P. On va le dire. Parce qu'il sait exactement quoi communiquer, quoi dire, mais il n'y a même pas de sentiment. Chevalier de coupe, au moins, il y a des filets. Mais chevalier de pentacle, c'est grande, c'est là. Il va devenir un roi. On va le dire comme ça. Le chevalier de pentacle va devenir un roi. Compartiment à tous les autres chevaliers qui vont rester chevaliers. Probablement toute leur vie. Parce qu'ils sont narcissiques. Oh! Donc, maintenant, on va aller voir c'est quoi l'expérience avec le deck Moonology. C'est quoi l'expérience? C'était quoi? Faut pas que je parle. OK! J'aime ça quand ça fait de même. Vous êtes safe. OK. Vous êtes sécure. Qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que vous vous êtes rendu compte, juste à temps, avant que ce soit vraiment des répercussions graves sur votre vie et ceux autour de vous, du problème. C'est-à-dire de toujours se prendre des chevaliers, de toujours tomber en amour avec des chevaliers, d'avoir des chevaliers dans votre vie. Vous êtes safe. Vous êtes protégé. Vous vous en êtes rendu compte, juste à temps. Meilleure nouvelle au monde. La fin du cycle, pas le fun, est prêt. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment fait une grosse prise de conscience. Vous avez vraiment fait une prise de conscience. Vous avez pris responsabilité du jeu que vous jouez sur la scène de théâtre qui est votre vie. Le jeu que vous prenez avec ces autres acteurs-là. J'ai l'impression que vous avez vraiment fait une prise de conscience de faire comme, oh, ok. Ça, c'était peut-être de ma faute. Oh, ça aussi. Bon. Ça veut dire que, au moins, ce cycle-là, la fin de ce cycle-là, arrive. C'est là, là. Ça, c'est dans le présent. Ok? Et là, dans le futur relativement. Ouais. Tant de prendre l'action. Tant de prendre l'action, mais des actions consciencieuses. Des actions pensées. Pas juste de réagir, mais de penser, de répondre. On répond, on ne réagit pas. Ok? Là, je ne sais pas si je vais être capable de ne pas jamais parler. Black moon. Si je parle plus fort, c'est-tu correct? c'est les énergies. C'est les énergies. Girl. Boy. Ouais. Vous avez vraiment, là, je pense que c'est le dernier ou la dernière, là, qui vous a vraiment brutalisé l'intérieur, là. Ça fait... Ouais. Ah, c'est cute. Ah, c'est cute. C'est cute. Non, non. Il y a beaucoup d'espoir. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir et il y a beaucoup de cartes. On va dire, comme un petit peu intense, mais on va les laisser comme ça et on va en parler pareil. Fin et début. Ha! Fin et début. C'est vraiment en ce moment. Quand vous allez... Ha! Wow! Quand vous allez... Quand vous allez regarder ça, ça marque vraiment la fin de votre vie, de personnes qui se laissaient peut-être un peu faire et qui prenaient part là-dedans et la nouvelle personne que vous allez devenir. Ayez la foi. 33, ayez la foi. Ayez la foi en vous. Ayez la foi que ce que vous changez, ça va faire des petits ripples et ça va vous revenir. OK? Ça fait que vous allez arrêter d'accrocher du monde. Uff! De même. Bon. Dans toutes les autres cartes, Mercury, Mercure, pensez. Pensez, pensez, pensez. Pensez, c'est quoi? Allez vraiment chercher dans votre... dans votre histoire personnelle pourquoi. Il y a toujours une raison. Il y en a toujours une. Réinvention. C'est cute. C'est cute. Toutes les deux Mercure. Réinvention. Oh! C'est cute! OK. Les racines. Allez chercher pourquoi dans les racines. Les racines de votre arbre de terre. Dans la terre de votre arbre. C'est cute. C'est genre aller chercher les racines. Le pourquoi. Allez vraiment chercher le pourquoi. Il y a toujours un pourquoi. Et renouvellement. Renouvellement de votre esprit et en renouvelant votre esprit. Ça va... Ça va tout faire des actions différentes. Vous allez vous rendre compte de qu'est-ce que vous faisiez de pas correct. Parce que vous avez quand même peur de responsabilité dans votre vie. Juste de même. Vous n'êtes pas juste une victime. Non, non, non. Je ne parle pas aux victimes, moi. Et vous allez vraiment avoir un renouveau. Oh! C'est cute! J'espère que ça vous a aidé. Et maintenant, le concours. J'ai 100 personnes qui me suivent. Donc, est-ce que vous voulez gagner une séance privée avec moi-même? Vous pouvez? Ah! Vous pouvez! Donc, la séance privée va être tirée le 13 mai 2021, midi heure du Québec. Pour pouvoir participer, il faut être abonné à la chaîne. Il faut faire un petit like à cette vidéo-ci ou à tous les vidéos où est-ce qu'on voit brandir ce beau petit handmade drapeau. Et il faut commenter. Moi, j'aimerais ça savoir d'où vous êtes. Si vous avez déjà commenté d'où vous êtes, j'aimerais ça savoir quel tirage vous aimeriez que je fasse si le son est vraiment mauvais. C'est vraiment juste ça qu'on va le dire. Ça fait quelques personnes qui me le disent. Puis j'aimerais ça savoir c'est quand je brasse les quatre. Parce que je le pose comme question puis personne ne me répond. Hein? Et si vous voulez avoir plus de chances pour gagner, il faut faire plus de likes et toujours faire un like et un commentaire sur les autres vidéos où on va pouvoir faire ça. C'est marqué concours de toute façon. Donc, 13 mai à midi, 21h du Québec que le concours s'arrête. Et merci, bonne journée. de toute façon.